20h05 en Ukraine, 51 morts, plus de 200 blessés. Dernier bilan de la frappe de missiles russes sur la ville de Poltava, dans le centre du pays aujourd'hui. Une frappe dévastatrice sur un institut militaire dans cette ville. Une dizaine de personnes pourraient encore se trouver sous les décombres. Nicolas Tonev, vous êtes spécialiste des questions internationales à la rédaction d'Europe 1. Ce terrible bilan provoque un début de polémique en Ukraine. Oui, parce que cette cible de valeur semble avoir été en quelque sorte offerte à l'armée russe, un institut militaire, des soldats et des civils en nombre, faciles à repérer. Le renseignement acquis est vite utilisé par les russes avec l'emploi de deux missiles balistiques les plus rapides, les plus difficiles à détruire en vol et chargés de centaines de kilos d'explosifs pour des destructions terribles sur place décrites par cette journaliste d'une télévision locale. L'incendie vient d'être éteint. Mais il y a encore beaucoup de sauveteurs qui travaillent dans les décombres. Ils essaient de sortir les personnes qui seraient encore ensevelies. La polémique est lancée dans le pays après deux ans et demi d'expérience de guerre. De nombreux spécialistes militaires reprochent aux autorités le non-respect de cette mesure de sécurité essentielle. Pas de rassemblement visible ou susceptible d'être observé et transmis à l'ennemi. Volodymyr Zelensky a ordonné une enquête complète et rapide sur les circonstances ayant permis cette attaque. Nicolas Tonef